Musique de générique Ce que j'avais craint depuis plusieurs jours a fini par arriver. La Jeep a crachoté en descendant la côte, sifflé et grinçé, puis s'est arrêté pour de bon, refusant de remonter sur la dune d'en face. Sous le capot, j'ai découvert un moteur couvert de poussière, enquisté de sable gris et coupant. Je ne suis pas mécanicien, et pour l'amour de Dieu, je ne suis même pas un vrai explorateur. Le dos brûlé par le soleil de la fin d'après-midi, j'ai regardé les pièces mécaniques grippées comme fossilisées par le désert. J'imaginais ma voiture perdue, bloc hiératique au milieu du néant, futur vestige d'une civilisation perdue. Au fond de moi, je savais pourtant que les Touaregs, les pillards et les prochains touristes qui passeraient sur la piste prendraient soin d'elle, récupérant toutes les pièces détachables, et peut-être allant jusqu'à traîner sa carcasse métallique pour la revendre à un ferrailleur. J'ai attendu qu'il fasse moins chaud pour sortir mes affaires, démonter la fêtière et préparer des bagages adaptés à la marche. La seule chose utile que les livres mettent à prise sur le désert est une évidence pour quiconque y passe plus d'une journée, ne pas faire d'efforts pendant les heures les plus chaudes. Je me suis allongé dans l'ombre grandissante de mon 4x4 devenu inutile, et j'ai ouvert un paquet de cigarettes. Il y avait du sable sous le film plastique. J'ai fumé en imaginant un horizon fuyant derrière les dunes, et attendu que le soleil se glisse de l'autre côté de la terre. Cain fut condamné à l'exil pour le meurtre de son frère Abel. À l'est d'Éden, le meurtrier s'en vint au pays de Nod, où il fonda la première cité de l'histoire des hommes. Il lui donna le nom de son premier-né, et Énoch devint la ville de la postérité de Cain. On ne trouve pas plus d'indications sur ce lieu dans l'Ancien Testament, si ce n'est peut-être que c'est à Énoch que l'art de la forge fut inventé, par un arrière-petit-fils de son fondateur nommé Toubal Cain. Au début du 16e livre de la géographie de Strabon, il est question d'une ville en ruine au milieu du désert. Celle-ci n'est pas nommée, et dans ce court passage, l'auteur use de références qui restent mystérieuses pour le lecteur. Certains spécialistes de l'Antiquité estiment que ce 16e volume serait incomplet, amputé d'une longue introduction par le hasard des copies, et rendu ainsi partiellement hermétique. Pline, dans son Histoire naturelle, volume 5, chapitre 11, mentionne la cité des dieux, ville terrestre miraculeusement préservée de l'outrage des ans, par un écrin de sable et de solitude. Ces données géographiques sont imprécises, contradictoires, et ils situent cette ville tantôt à l'orient du Nil, tantôt au méridien des colonnes d'Hercule. Et on suppose qu'il s'agirait d'une référence voilée aux ruines mentionnées par Strabon. Pline l'Ancien, par les vertus de l'Aemulatio, se serait senti obligé de surenchérir sur son prédécesseur. La chanson de Jérusalem contient d'autres pistes, bien plus tardives, mais également lacunaires. La ville perdue n'est plus mentionnée qu'au sein d'une histoire, racontée par un bédouin à un croisé, et qui lui-même apporta son témoignage à l'auteur anonyme de la chronique moyenâgeuse. Marco Polo, grand spécialiste des villes lointaines et amoureux des cités comme seul un vénitien pouvait l'être, parle à plusieurs reprises de villes qui pourraient se rapporter au mythe biblique. Dans le premier tiers de l'édition originale du Livre des Merveilles, le grand voyageur avoue avoir passé trois jours et trois nuits dans une cité à laquelle aucune route n'arrive et de laquelle aucune route ne part. Située dans le désert arabique, elle serait le dernier abri du voyageur égaré. Cet étrange témoignage de Polo a été supprimé des rééditions et des traductions les plus courantes. Une autre version de la cité du désert peut être trouvée vers la fin du même livre lorsque l'explorateur revient des confins orientaux du monde. Située à douze jours de marche de Samarkand, Anok serait un lieu peuplé de démons et de serpents géants, dans lequel nul croyant n'a jamais mis les pieds qu'il n'y ait été forcé par des puissances maléfiques. Et puis au cours des siècles, la cité d'Enoch revient de loin en loin dans les récits des explorateurs. Il est communément admis que leurs auteurs, cédant à la tentation du merveilleux, s'inspirèrent largement de leurs éminents prédécesseurs. Quoi d'étonnant alors de retrouver Anok, sous un nom très semblable à Enoch, dans le récit de voyage de Jean de Mandeville, localisé cette fois aux confins du désert de Gobi ? La cosmographie du Levant de Tévé contient encore une ville perdue au fond du désert, qui, s'il a le mérite d'être située avec précision par rapport à la Mecque, est décrite comme inaccessible et fuyante, telles les mirages de l'homme assoiffé. La ville de Caïn, bien comme n'y présente, n'a cessé de fuir la plume des grands voyageurs. En menant mes recherches, j'ai fini par comprendre que, si Enoch était un lieu difficile à atteindre, il l'était encore plus à décrire. Les anecdotes d'innombrables explorateurs me mirent sur la voie. Je ne comptais plus les accidents advenus à leur œuvre, les destructions maladroites de manuscrits, les amputations de quelques pages qui traitaient de la cité perdue, les réimpressions partielles, les incendies où disparurent livres et auteurs, les voyageurs qui échangèrent quelques pages de vélin contre une autre d'eau. Et plus j'avançais dans mes études, plus je consultais d'ouvrages de référence et de cartes lacunaires, plus je m'approchais d'une certitude. La ville d'Enoch ne pouvait être consignée dans aucun témoignage. Dès lors, le mystère commença à me hanter. Coïncidence, malédiction, puissance surnaturelle à l'œuvre. Aucune de ces explications ne me satisfaisait entièrement. Au bout de dix ans passés au fond d'une bibliothèque, lassé de n'exhumer que des demi-renseignements, je décidais de mettre moi-même en quête. J'avais la ferme intention de rapporter enfin un témoignage complet et précis. Je voulais lever le voile. Le désert, loin de faire prendre conscience de l'immensité, ramène l'univers à des dimensions minuscules. Il suffit de marcher quelques kilomètres pour réduire à néant tout concept de distance. Le paysage immuable, stérile, silencieux sous la lune, ne change jamais. Dès lors, avancer, reculer ou rester immobile n'a plus d'importance. Un brusque coup de vent, une tempête soudaine, et les dunes ont un nouveau visage. On est au même endroit, pourtant on se retrouve ailleurs. Et le temps est entièrement contenu dans la lumière, le jour et la nuit. Au-delà, il ne sert à rien de compter. Une semaine, un mois, un an, qu'importe. Les rations finissent toujours par s'épuiser, le désert finit toujours par s'immiscer en vous. Les explorateurs des siècles sombres parlaient de serpents et de dragons. Depuis que je me suis mis à marcher, j'ai perdu, peu à peu, ma mue d'homme civilisé. Les sacs vides sont tombés derrière moi avec mes jéricandos. Mes chaussures sont allées rejoindre ma voiture dans le grand nulle part. Mes nouveaux pieds sont durs, brûlés, couverts de croûtes séchées. Ma peau est noire et douloureuse, trop petite pour mon nouveau corps. J'ai jeté ma montre, mon rasoir, mes cartes géographiques. Emballé dans une chemise sale, je n'ai gardé de la civilisation qu'un cahier à couverture dure et un crayon de papier pour raconter Enoch quand je l'aurais trouvé. La joie, la peur, la solitude et l'exaltation se confondent. Il n'y a pas de mots pour décrire le désert. Je suis ici, je marche, je vis, rien d'autre. Une nuit, j'ai vu se profiler au loin une ombre grise, traits de craie sur l'horizon. Il m'a fallu trois crépuscules et trois aubes pour atteindre les murailles. En traversant les faubourgs de la ville perdue, réduits à de lentes séries de dunes, j'ai aperçu une petite construction circulaire, minuscule enclos ou temple d'une divinité oubliée. Je ne me suis pas arrêté. J'ai poursuivi de ce pas égal et paisible que finit toujours par imposer le désert. Et sans relâche, j'ai marché jusqu'à la porte principale de la ville. J'ai passé dix jours à Enoch, première cité terrestre, cœur des rêves perdus de l'humanité. En d'autres lieux, elle a connu d'autres noms, Troie et Babel, Tchaou, Jebel, Xanadu et Métropolis. Qu'importe si j'en rajoute ou si j'en oublie, Enoch est unique et chacun la reconnaîtra pour sienne. J'ai vu ce qu'il y avait à voir et appris ce que personne ne savait avant moi. La moitié de mon séjour, je l'ai consacré à mon récit, un travail précis et documenté au service de la connaissance et de la race humaine. J'ai constitué un rapport épais et objectif sur Enoch et sa région, sur ses mœurs, son architecture, son histoire. Quand j'ai eu rempli mon cahier jusqu'à la dernière ligne, j'ai su qu'il était temps pour moi de partir, de retourner vers les hommes et de leur apporter mon témoignage. Je me suis constitué des réserves d'eau, de nourriture, et puis j'ai fait un dernier tour de la ville. C'était en silence que j'ai fait mes adieux à la cité perdue, et c'est en silence qu'elle m'a répondu. A la nuit tombée, j'ai repassé la porte principale, guidée par la lune et les étoiles, et j'ai repris ma route en sens inverse. Une forme de nostalgie nouvelle alourdissait ma marche. J'envisageais avec crainte l'idée de m'éloigner à chaque pas des remparts protecteurs d'Enoch. En passant à côté de la dernière construction, cet étrange dôme faisant figure d'avant-poste, j'ai décidé de le visiter, comme pour mettre un point final à mes explorations. Il y avait à peine la place pour se tenir debout à l'intérieur. Un trou au sommet de l'édifice laissait couler la fraîcheur de la nuit et la clarté d'un ciel sans nuages. C'est par l'odeur ténue et presque imperceptible de cendres et de poussière que je compris que je me tenais debout dans un foyer éteint. À la périphérie du feu, mort et froid depuis longtemps, quelqu'un avait empilé des petits fagots de bois noir et cassant. Deux gros silex étaient posés à proximité de la porte. J'ai retourné les cendres, essayant de comprendre quel rituel propriatoire pouvait justifier un tel soin dans la disposition. J'en ai extrait des bouts de papier, des lambeaux de parchemin noircis et illisibles, des tablettes en terre cuite carbonisée, des flaques de cire fondues, pétrifiées. En quittant Enoch, j'avais la certitude d'être le premier explorateur à en avoir découvert les secrets. Ces affabulateurs qui avaient parlé de la cité du désert au cours des âges se contentaient de colporter un mythe plus vieux que le temps, une histoire des premiers hommes qu'eux-mêmes ne comprenaient pas. je me trompais. Il y avait là, dans cette ultime construction avant le néant, toutes les pages perdues de tous les témoignages écrits sur la ville. des fragments inconnus de Strabon, de Pline, de Mandeville, mêlés à ceux de milliers d'anonymes, la voix de tous ces hommes qui avaient découvert Enoch avant moi. Des textes écrits en anglais, en arabe, en mongol ou dans des langues oubliées depuis le déluge. Tous ceux qui avaient voulu rapporter un témoignage. Tous ceux qui avaient décrit, chanté ou loué la ville perdue. Tous ceux qui avaient détruit leur texte. Je me suis assis à côté du foyer, les mains plongées dans ce savoir perdu. Enoch, cité fuyante, commencement de toutes les histoires, rempart de tous les mystères. J'ai pensé aux forêts quadrillées et cartographiées, aux fleuves remontées jusqu'à leur source, aux drapeaux plantés dans le cœur des étendues gelées, aux traces de pain indélébiles laissées sur le sable de la dune et aux satellites qui scrutent à chaque instant les moindres détails de notre planète. J'ai imaginé ce qu'avait représenté la découverte d'Enoch pour ces hommes, ceux qui m'avaient précédé, leurs rêves de connaissance, de gloire, de richesse et l'amour aveugle que les fous accordent à l'homme qui parvient à élucider un mystère. J'ai songé enfin à moi, à mon séjour dans cette ville, à ma place dans ce désert et aux circonstances qui m'y avaient amené. Sur le tas de cendres, j'ai construit une pyramide de brindilles. J'ai cogné les silex l'un contre l'autre, comme tant de gens l'avaient fait avant moi. Puis, quand les flammes ont été assez hautes, j'ai ouvert vers mon cahier en éventail et je l'ai posé au centre du foyer. Je suis sorti sans me retourner rapidement. Un filet de fumée s'élevait du sommet du dôme. Sur le chemin du retour, saisi par les vertiges de l'absence, je me suis perdu, tout comme je m'étais égaré à l'aller. Pour peupler ma solitude, pour garder la force d'avancer, j'ai ressassé les détails de cette histoire. Je suis réellement allé à Enoch. Je n'ai aucune raison de ne pas en être fier. Sans preuves, sans indications et sans témoignages précis, je devine que les gens qui me croiront seront très rares. Pourtant, je le sais, d'autres viendront après moi. – Sous-titrage – Sous-titrage